On pourrait les qualifier de haute trahison, en vérité. Dans nos institutions, les Sénégalais, même un Sénégalais qui a un sentiment d'avoir une crise institutionnelle. On a fait une caricature constitutionnelle avec le Parlement. Sans pour autant préciser... Non, mais parce qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun blocage dans le rapport. Le rapport, il n'y a pas de contrôle constitutionnel des lois, avec le contrôle obligatoire des lois organiques. Il n'y a pas de contrôle constitutionnel des lois organiques. Il n'y a pas de contrôle constitutionnel des lois organiques. Il n'y a pas de contrôle constitutionnel des lois organiques. Donc c'est un prétexte. On cherche justement à couver une situation et on trouve que dans un bout de tunnel, on a un peu de contrôle constitutionnel. Au moins, on n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'émixer dans les relations entre ces deux institutions. Mais c'est ce que j'ai fait. Le conseil constitutionnel, je vais programmer la liste définitive des candidats. L'édition du conseil constitutionnel s'impose à toutes les études d'article 92 de la constitution. Je vais abroger. Le prof N'Gouda a parlé de la conséquence de l'abrogation. Les actes posés jusque-là, dans le processus, sont considérés et être valables et maintenus. C'est vrai que l'autre aussi, il n'y a pas une bizarre médiocrité, qui est faigne. C'est un retourné, qui est faigne, en vérité, dans le cas de l'église. Mme Téhi, veuillez valider sa candidature, sa candidature subsiste. Les questions déposées, on ne les reprend pas. C'est cela, en vérité, la portée de l'abrogation. Si les enfants ont fait deuxièmement, ils ont fait le retrait. Le retrait est abîmé une décision pour le passé et pour l'avenir. Mais l'abrogation, c'est qu'il n'y a pas d'actes, les propos libres, il n'y a pas d'avoir des effets. Donc, les effets restent valables. L'état de l'église a vêtement de trahison. Il n'a pas joué son rôle, que le Parlement puisse régulièrement consulter pour lui donner un avis. Il est le garant de la Constitution. Mais l'article 63, il ne faut pas mettre l'article 31, c'est une clause d'éternité. Si il a un avis, le président de l'article, son avis doit être renseigné. Il doit consulter, en tout cas, ses conseillers. Nous, comme le président de la République, la durée du mandat, on ne peut pas la toucher. Donc, l'avis est un avis. Parce qu'il a un avis, il a une présomption de validité au projet proposé par le BDS. Alors qu'on a l'article 103. Il a un avis qui a été senti une dissimulation. Parce qu'il est dans son discours, il ne me consulter. Dans la presse, des gens disent qu'ils ont reçu un avis. Mais on a consulté dans l'Assemblée nationale, on a consulté dans l'Assemblée nationale, on a consulté dans l'Assemblée nationale. On a dit qu'il a reçu des candidats. Pourquoi recevoir tel candidat ? C'est-à-dire qu'on est dans la véritable manipulation. On est dans une véritable manipulation. Les Sénégalais, il ne doit pas le faire. Le report, il ne doit pas le faire. Il ne pourra pas présider le Sénégal après la fin de son mandat. Même si on pense à un prologement du mandat, il ne pourrait pas le faire légalement et légitimement. Il faut que le Moulin soit l'air. Madame Diana ne peut pas le faire de la fin de son. Parce qu'il n'y a pas de la crise pré-électorale et qu'il n'y a pas. Mais on ne va pas. La crise commence. Mais pour le moment, on va accroger le décret qui commence le corps électoral. Il ne doit pas le faire. Mais la décret qui fixe la tenue des élections, les Sénégalais vont se jouer à l'Assemblée nationale. Il ne doit pas le faire. Au 3 avril, il ne doit pas le faire. Mais peut-être que ça, c'est le dialogue politique qui va se faire. Non, non. Ce qui est important est que lui prenne le décret d'avoir l'Assemblée nationale d'autorée d'une élection à l'aise. Parce qu'il paraît parce qu'il a abrogé le décret qui a convoqué à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'article 31 parce qu'il s'agit d'article 31 de la PDS proposer une réforme pour nous rapporter l'élection. Parce que c'est l'article 31 qui rend intangible la durée du mandat du président de la République avec une fourchette claire et rigoureuse pour qu'il s'agit d'organiser l'élection. Le président de la République, si vous convociez le corps électoral, il ne faut pas le faire. Il faut que vous avez les compétences liées. Les compétences liées sont les compétences liées. sont les compétences. Et c'est la loi qui indique le sens même de ta décision. C'est-à-dire, la loi t'oblige de prendre la décision mais aussi la loi indique la chance justement de ta décision. l'article 31 c'est que l'article 103 c'est que l'article 103 c'est qu'il n'y a pas de l'âge. Maintenant, ce que je dis, c'est que même si la proposition du PDS passe, parce qu'il y a une jonction entre les forces de la paire, entre Benon et du PDS, de mon ministre Doudouka Kalkénavi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'article 105. Dans tous les cas, on sent aussi la crise que nous sommes d'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas évident. Est-ce que tous les députés diront oui, même si ça passe, la loi constitutionnelle adoptée pourrait être alors déferée au juge et le juge a l'obligation d'annuler la procédure. Alors, est-ce que je vais faire en avant ? Je vais déclarer incompétent. Non, je vais déclarer incompétent parce que la protection est matérielle. C'est l'article 103. Au moins, est-ce que nous venons jouer son rôle ? Parce que le rôle bien, parce que c'est conseillé qu'on s'est congéné, nous avons été un petit peu des accusés de l'année. 2001, je n'ai pas la fille qui est d'un bouillard qui a eu le douan Hassan, 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 2000, un bouillard qui a eu l'ébillé, 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 c'est-à-dire lire ses compétences d'une manière restritive. Il a eu le courage pour son rôle de régulateur du job politique, donc assumer. Ce que nous avons tous dit, il n'y a eu un candidat pour qu'il faut une réforme au conseil congéné. Il a eu le droit de la salle dans son écoute. Il a eu le droit au conseil congéné. C'est l'athlète imagi. La seule année avec laquelle même la prétesseur en 2019 a eu le droit et le droit qui a eu le droit pour prétesseur parce que son projet c'était de réformer le lac, de diriger au Sénégal une cour constitutionnelle. Merci beaucoup. Il a eu une réforme, il a eu une réforme qui a eu le droit pour que le président de l'Assemblée nationale puisse le proposer, etc. Donc on maintient presse. Ceci a été fait pour le conseil qui a eu le droit. Un, pour nous, nous avons eu le droit de 25 ans de carrière. Nous avons réformé depuis 20 ans. C'est-à-dire que sagesse, je ne sais pas si on ne veut le nommer sages, parce qu'il y a eu un parcours. Je me pose mais pourquoi ? En principe, dans l'appareil judiciaire de profs universitaires, nous avons eu 25 ans carrière. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On peut en trouver un pagaille. Pour moi, nous avons eu le droit qui est en train de se faire. C'est-à-dire que une condition imaginelle. Si c'est ça, que nous reformer la loi organique pour satisfaire des situations personnelles. Dans sa tradition, on est un théoriste du droit public. Le conseil fonctionnel est dans sa composition du droit. C'est-à-dire qu'il n'y a un pays qui est dans le PDS. Parce qu'il y a la mutation de la nationalité. Si on a eu le droit international public, on a eu le droit de la nationalité exclusive, on a eu une nationalité dominante. Je sais, le professeur Daouda Ndiaye n'a eu une nationalité américaine. Je suis allé à l'Amérique avec un passeport du Sénégal avec un visa ban. Mais il a voyagé récemment avec un passeport français. Mais peut-être, voilà. Donc, je suis un pays qui est en train qui est en train de se dérouler. Il n'y a pas d'illégalité absolue de se dérouler.